La porte d'entrée de cet autre monde serait une montagne du sud de la France, le mont Bugarach. On y croit souvent d'étranges randonneurs venus préparer cette rencontre du troisième type. Ils sont persuadés qu'en 2012, ce paisible massif d'écorbières verra arriver les premiers émissaires de ces civilisations extraterrestres. Ce qui est prévu pour 2012, c'est le retour de ce qu'on appelle les frères et sœurs des étoiles à la conscience et puis à la réalité quotidienne. Et ça y est, c'est en train de se passer ici dans les Pyrénées depuis quelque temps. On n'arrête pas d'entendre des ovnis par-ci, des ovnis par-là, sur le piste d'autoroute. On les a pris en photo, en vidéo. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite, de but en blanc, tout le monde pourra voler, se téléporter. Il y a des sauts quantiques qui se font au fur et à mesure et qui préparent les gens à vivre dans cette dimension. Et ça veut dire qu'un jour, on pourra voler et se téléporter ? Bien sûr, il y en a qui savent déjà le faire sur Terre depuis longtemps. Bien sûr, il y en a qui savent déjà le faire sur Terre depuis longtemps. Depuis longtemps. Intrigués par ces propos, nous décidons de nous rendre sur place pour mener l'enquête. Donc bonjour, on est sur le pic de Bugarach, on est ici, vous avez marqué, là vous êtes ici, 667. Et on va monter, donc pour faire mon enquête, ici au pêche de Bugarach, là, le pêche de Bugarach qui est connu mondialement. Un reportage pour Rocked Outdoor, donc voilà, on va ici depuis le prix sur le site. Et voir si c'est possible de voler, il paraît qu'il y a des gens qui volent et il paraît même qu'ils se téléportent. La randonnée est agréable et après 550 mètres de dénivelé, on atteint les pentes ouest qui font une bonne aire de décollage. Alors voilà, là on est sur l'aire de décollage avec Jean. Bonjour. Alors Jean, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on vient de faire et qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire à présent ? En fait, on vient de faire ce qu'on appelle une rando et on va aussi faire un saut quantique. Des fois on appelle ça un vol rando, ici c'est un rando à saut quantique. Un saut quantique, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ? Un saut quantique ? En fait, le saut quantique, on va utiliser un engin spatial, celui-là que vous voyez. Et on va essayer de récupérer l'énergie quantique qui nous est fournie par l'astre solaire. Donc qui transmet des photons situés à Terre. Et là, elle peut ensuite nous le donner sous forme d'énergie potentielle. Si tu, grâce à des photons d'énergie, si vous voulez, ça fait des bulles, des thermiques. Donc en fait, on va utiliser ce phénomène pour voler tout simplement et effectuer des sauts quantiques. D'accord. Et sinon, on m'a aussi parlé, enfin j'ai déjà vu dans des reportages qu'on parle de téléportation. Est-ce que toi, tu es capable de te téléporter ? Alors effectivement, la téléportation, en fait, c'est l'ultime étape du saut quantique. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde quand même. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est ce qu'on appelle une spirale engagée. Si vous voulez, on se met face planète. Et du coup, quand on se met face planète, on arrive à contrer le quantum d'énergie avec de l'énergie cinétique. Et donc si on fait très très vite, très très vite et qu'on rentre en contact avec le sol, on passe de la 3 dimension à 2 dimensions. À ce moment-là, on est en communion avec la Terre. Et du coup, en fait, on passe dans une quatrième dimension et on quitte notre planète, notre chère vieille planète. Et on peut se téléporter comme ça ? Voilà, c'est comme ça qu'on peut se déporter et du coup, après, on est dans un autre monde. En fait, on dit qu'il y a beaucoup d'accidents dans le parapente, mais ça serait pas juste des personnes qui essayent de se téléporter en fait ? Ah mais en fait, c'est juste ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé de se téléporter, mais ça a très démarché. Par contre, bon, je sais pas trop ce qu'il y a après parce que personne ne revient, mais ça a l'air très efficace en tout cas. Voilà, on va essayer de faire un saut quantique. Je te retrouve à l'atterrissage. Voilà, ça marche. Merci. 5, 4, 3, c'est bientôt la fin du monde. 3, 2, 1, 0, il ne reste que quelques secondes. Faites des bagages, on s'arrache. On s'arrache à du garage. Allez, touche, 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 touche à du garage. Prends les cœurs, lis jamais le pinard et le hache. On se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à du garage. Merci, l'imma, il n'y a plus de Noël qui fâche, plus de cadeaux à la con, ni de chocolat pistache. Mais un 21 décembre à du garage, c'est un habitant pour 17 vaches. Et je dois avouer qu'une petite fin du monde, un 15 août sur la plage de l'Adenne, aurait attiré beaucoup plus de monde à méditer pour la pochette. On vit tous, 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 tous à des garaches. Prends les cœurs, lis jamais le pinard et le hache. On se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à des garaches. C'est une bruit de feu, énorme, géante, doit épargner le garage et s'écraser quelque part. Il n'y a qu'une seule chose qui est vraiment me lente, c'est que les secours renversent un peu de mon écart. Et est-ce donc le seul moyen pour sortir la France de la crise ? Et si ce soir, je suis le doyen, ce sera le gâteau. Sous la cerise, allez, tous, 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 tous à des garaches. Prends les cœurs, lis jamais le pinard et le hache. On se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à des garaches. À des garaches, quand on vient le soir, ça manque un peu de luminosité. Mais s'il ne fait jamais vraiment noir, car on est tous illuminés. Après le déluge pour repeler la planète, il nous faudra des femmes à des garaches. Et s'il n'y a que Bernadette, la descendance m'accache. Alors tous, 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 tous à des garaches. Même les suédoises, les taïsiennes et les malgaches, on se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à des garaches. Allez, tous, 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 tous à des garaches. Prends les cœurs, lis jamais le pinard et le hache. On se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à des garaches. Tous, 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 tous à des garaches. Prends les cœurs, lis jamais le pinard et le hache. On se fait une fin du monde, un peu à l'arrache. Un peu à l'arrache à des garaches. des garages